1 588 milliards de francs CFA, c'est l'objectif de recrouvement de recettes fiscales assignées à la Direction Générale des Impôts pour l'exercice 2014. Pour le réaliser, la DGI va s'appuyer sur l'annexe fiscale. L'annexe fiscale c'est une loi qui donne un aperçu de ce que le gouvernement va faire une année donnée. C'est pourquoi c'est chaque année qu'il y a une annexe fiscale. Face aux journalistes, Pascal Abinant donne un aperçu de quelques mesures contenues dans le manuel. Des avancées soulignent-ils, désormais les fournisseurs de biens et services en exonération de TVA et se trouvant en situation de crédit structurel de TVA pourront se faire rembourser. Concernant le paiement des impôts fonciers, il se fera dorénavant chaque trimestre avec abattement de 25% pour les personnes respectant le délai. Dans l'ensemble, pas de création de nouvelles taxes ni d'augmentation significative. Seulement, ajoute le Directeur Général des Impôts, la taxe sur les télécoms passe de 3 à 5% et l'impôt BIC applicable aux entreprises du secteur des télécoms de 25 à 30%. La Côte d'Ivoire a un potentiel. La Côte d'Ivoire peut aller vers l'émergence. Peut-être d'ici 3 à 4 ans, au lieu de 1 588 milliards, c'est 2 500 milliards que la DGI va faire. Tout ça, pour nous-mêmes d'abord, notre bien-être et pour nos enfants demain. Parce qu'on va leur construire un pays développé. Dans un souci de transparence, le Directeur Général des Impôts invite les personnes physiques et morales à se rapprocher de leur service pour toute information sur l'annexe fiscale 2014.